Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais essayer de faire le duo nilesa en panda yop J'ai essayé hier avec le mode feu mais en fait il est trop limité en termes de distance sur les sorts Ce qui fait que c'est assez compliqué de gérer le nilesa à la fin Le yop meurt assez tôt donc on va voir ce que ça va donner sur cette tentative Mais voilà donc on va voir, on va voir Donc je vais lancer, je vais vous montrer les stops à la fin si je réussis bien évidemment Je pense que je ne vais pas gérer forcément la première tentative Mais voilà donc je pense que le bon placement c'est celui-ci En fait le nilesa va pousser je pense le panda et reculer vers son équipe je suppose Voilà donc là on peut caler la flasque explosive Venir se mettre ici et lancer Et donc je n'ai pas la PO sur engourdissement mais je peux faire schnapps Est-ce que je peux caler une liqueur et un deuxième schnapps ? Telle est la question, oui Ça passe et ça fait très mal Donc là ce qu'il faut savoir c'est que le droséral peut caler sur le nilesa son renvoi Et c'est ce qu'elle va faire Donc ça ça ne m'arrange pas du tout Tant pis écoutez Ça dure deux tours donc il va falloir être malin On va faire comme ça Bon je vais me full boost de toute façon Je pense que c'est le mieux Après on n'est pas pressé sur les tours C'est jusqu'après c'est un peu chiant C'est 40 tours 40 tours en fait c'est pas forcément les tours qui vont gêner Mais voilà là le nesil qui procle son sort de renvoi Donc c'est pas du tout terrible Ce que je vais faire tant pis Et oui mais lui du coup il renvoie Ça va être de tuer peut-être Le L'engourdissement qui passe pas non Ok Ça va être d'essayer de tuer ce monstre Donc heureusement que le schnapps coûte que 3 PA Voilà Donc avec l'iop on va essayer Ah oui mais juste Oh si ça passe De caler le Dodox Donc c'est au cas que visiblement Qu'on fait le plus de dégâts Clac Et on va essayer de lui faire un maximum de mal Ça proc quand même les Les points de bouclier Donc désolé je réfléchis en même temps J'ai mis un dofus forge là Pour à chaque fois que je suis poussé Proc Enfin poussé et changé de place Pour proc les Les points de bouclier Voilà Donc là Il y a un renvoi Donc ça m'arrange pas du tout Tant pis on va continuer à taper En fait c'est ça qui est chiant C'est qu'on est obligé de taper Enfin avec le Sporange mécanique Qui a été déposé J'aurais peut-être dû me Point bouclier un petit peu Hop Hop On va aller faire Une vertu Et un souffle Pour pas tuer Donc là pour le moment On est en 2v3 On n'a pas utilisé les renvois Sauf le premier tour Vous voyez en fait ça me pousse Et du coup je proc 200 points de bouclier Donc le Nessil ne me tape pas En gros Donc c'est vraiment pas mal Si le Nilesa Il change de place avec moi Je gagne également 200 points de bouclier Voilà Donc là Ce qu'on peut faire C'est tout simplement Vous voyez Je me TP avec lui Donc je gagne 200 points de bouclier On va caler les rocks De toute façon On n'a pas trop trop le choix Hop Voilà Et là Hop J'espère qu'elle a toujours Elle a plus les accus Donc on va Se booster Donc là vous voyez Hop On échange de place avec lui Clac Et on va essayer de s'étirer un petit peu Tout en restant à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Je crois que c'est dans les 9 cases Il ne faut pas s'éloigner un peu plus Donc on ne peut pas faire On ne peut pas faire n'importe quoi Après si le Nessil fuit Et que je tue le Nilesa Ça nous arrange Grandement Après je sais que le 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 Nilesa fait extrêmement mal Donc il faudra voir un petit peu Ce que ça donne Clac Là le problème c'est que Si je fais ça Je vais le remettre Après je me dis Plus je tape fort Mieux c'est Qu'est-ce que je fais Parce qu'il n'a que 6000 points de vie Donc en soi 6000 points de vie Le Yop peut assez Assez vite le tomber Oui avec des 1000 Vous voyez ça peut faire Très très mal On va caler la précis Clac Clac Et on va Inti Mais le problème c'est que Ça va me changer de place Et me taper Donc On va peut-être faire Une sorte de D'éloignement Hop Et hop Voilà Donc là 2200 points de vie S'il ne nous tue pas Et qu'on n'est pas pacifiste Bah ça passera First try Sur la panneau AJ Donc là au niveau du groupe Là je Sur le côté droit On voit que je ne suis pas mort Donc Tant mieux Donc là On tape On a dit Hop 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 Et là Ce que je peux proposer Je réfléchis en même temps En fait C'est que si je le tape Ça me change de position Voilà nickel Et ça le pousse avec nous Nickel Donc bonne nouvelle Le Nilesa est mort Il nous manque plus que le Nessil Le Nessil renvoie un petit peu Des dégâts C'est pas grave On va rester proches Les uns des autres Voilà Il nous pousse Ça nous fait pas nos affaires Est-ce qu'il renvoie ? Après j'ai envie de dire Hop En passant Comme ça Voilà Il faut avancer de 2 Clac clac Pour taper plus fort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Je vais pas la risquer Je vais me mettre comme ceci Mais là bon On sait très bien Que c'est quand même J'aurais même pas dû En fait j'ai fait le con Je pense Parce qu'en vrai Je le tuais Mais voilà Normalement Ça devrait bien se passer Alors le Yop Prend très cher Visiblement Hop Et là on va claquer L'axel Enfin l'axel pardon Excusez-moi Hop Hop Et ça passe en premier essai Mais au final On a pas tellement joué Sur le renvoi Et c'est ce qui rend Le duo assez facile Ça passe en 8 tours Donc voilà J'ai peut-être Ça pourrait pas En fait Le mode feu Était basé sur Les renvois Etc Mais en fait Avec la sporange mécanique Et le renvoi de dégâts Du Nessil En fait C'était trop trop galère Il fallait les placer D'une autre manière Le mode feu Ne tape pas suffisamment loin Il n'y a pas de vol de vie Alors que là Avec le stuff R C'est beaucoup plus simple Il y a aussi 12 PA Donc 4 actions Effectuées par le panda Et puis on se retrouve Du coup avec un Dofus Forgelave Qui est complètement carré Après en soi Est-ce que j'en avais réellement besoin Peut-être sur le Yop Mais je pense que Le Yop serait mort Juste après Soit sur la fin D'une Ilesa Soit face au Nessil Donc après Ça se solote Avec le panda Côté Dofus Bien évident Enfin je vais vous montrer Le stuff Donc c'est un blaireau doudou Une cape du Valet Vénard Et une courante d'Alister Donc c'est du full Alister Full Valet Vénard Pour le 12 PA Avec le Dofus Ocre On a le Vulbis Et le Abyssal Pour avoir un maximum De PM Puisque les placements Sont très importants Alors là on l'a pas vu Que c'était important Puisque j'ai pas joué Trop sur les renvois Mais Mais voilà Si vous jouez sur les renvois Il va falloir mettre Un Abyssal Le Forgelave Qui est exceptionnel Pour le coup Il m'a permis De tanker très facilement Même les renvois D'Unesil Il me semble Ou les Sporanges Puisqu'en fait On se fait pousser Par la Sporange mécanique Du Drozeral Donc on gagne des points de bouclier C'est vrai que peut-être En fait S'il a vachement carré Le Dofus Ivoire Je pense pas qu'il était nécessaire On aurait pu mettre Des nébuleux Ou quelque chose Le Sentient Qui n'a servi à rien Sur le Pandage Le Yop J'ai pas vu Le Yop est descendu Mais je sais pas S'il est suffisamment Descendu pour le proc Et ensuite Le Vulbis Le Vulbis Je l'ai pas mis sur le Yop Puisque Il est en Triple Torquellonia Ce qui donne le PM Donc j'ai pu mettre D'autres Dofus Donc les Sots de Dofus Je crois que c'est les mêmes Sauf que là Il y a un Tutu Qui n'a pas sur le Panda Puisqu'on On crit jamais Et voilà Donc Torquellonia Corruption Strigide Classique Et puis le Sots de Dofus Que vous voyez là Et puis pour le Panda Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Et pourra vous aider En réalité Moi si je peux vous filer Des conseils Je me suis forcé A faire des renvois Des renvois Des renvois Des zones Tout ça et tout Alors bien évidemment Si vous maîtrisez Et qu'il n'y a pas Enfin en fait Ça dépend du placement Moi avec ce placement Peu importe ce que je faisais Soit j'avais le Nessil Qui faisait du renvoi Soit j'avais Le Droseral Donc C'était pas terrible Donc voilà Donc à vous de voir Comment il est gérable Et au mieux Pour moi Pour moi avec Panda R On aurait pu faire la technique Vous savez Si vous vous mettez ici En fait Il y a un obstacle Juste devant Ici là Et puis Vous vous mettez Ici là Entre Enfin sur la case En fait il y a une espèce De diagonale Il y a une seule case Dans la diagonale Et donc en fait Vous allez faire ça Ça Mais en passant Par le bas Parce qu'il ne peut que Passer par là Et du coup Il lui manque un PO Je crois qu'il proc des PM À un moment donné Donc il va vous taper une fois Même si vous êtes sous fermentation Et puis de toute façon Vous avez assez de vie Mais dans tous les cas Vous faites que des allers-retours Vous tapez Vous partez Vous tapez Vous partez Rien de très compliqué Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Et moi je vous dis À la prochaine Et ciao bye bye